Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser des mini muffins façon pizza, idéal pour l'apéritif, un brunch ou un apéritif dînatoire. Vous ramenez la bouteille et je vous invite à l'apéro. Dans un saladier, je vais verser 180 g de farine. Et comme d'habitude, vous trouverez la liste de tous les ingrédients dans la description. Puis j'ajoute un sachet de levure chimique. J'ajoute 3 oeufs entiers. A l'aide d'un fouet, je commence par mélanger. Je verse 100 g de lait. Je continue de mélanger jusqu'à avoir une préparation bien lisse. Je verse 4 pincées de sel. Je mélange encore un peu. 3 pincées de poivre. Ensuite, j'ajoute de l'huile d'olive. On en versera 100 g. Et vous avez remarqué que mon saladier est posé sur ma balance. Ça me permet de verser directement les ingrédients dans le saladier. Je mélange de nouveau. Toujours au fouet. On n'aura pas besoin de batteur électrique pour cette recette. Ma pâte est bien fluide. Maintenant, je mets de côté ma préparation. Pour commencer, à couper le jambon. Il nous en faudra 180 g. Donc je vais le couper en petits morceaux. Et je l'ajoute à la préparation. Et je mélange avec une maryse. Vous pouvez aussi utiliser une cuillère en bois ou une cuillère à soupe. J'y ajoute de l'origan séché. Et 35 g de fromage râpé. J'avais de l'emmental, mais vous pouvez y mettre du comté, du parmesan. Ce que vous avez et selon vos goûts. Je mets de côté la préparation. Et je vais couper en petits morceaux. 150 g de tomates cerises. Et 80 g d'olives noires. Et il faudra couper des morceaux assez petits, puisqu'on fait des mini muffins. Donc tout doit être mini. Une fois mes tomates coupées, je les réserve dans un petit récipient. Je fais la même chose avec les olives et je coupe des tout petits morceaux. Sur une plaque, je vais déposer mes moules à mini muffins. Et je remplis chaque empreinte avec une bonne cuillère à soupe de préparation. Et maintenant, je dépose sur chaque muffin des petits morceaux de tomates ainsi que des olives. Et je termine avec un peu de fromage râpé. Et voilà ma première fournée de mini muffins. Peut partir au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Et bien sûr, toujours dans un four préchauffé. Je vous montre la cuisson. Et comme vous pouvez le voir, ils sont bien cuits. Et ça sent super bon. Voilà, je vous montre vite fait ma deuxième fournée. Les tomates, les olives, le fromage. Et c'est parti au four. Et avec ces deux fournées, j'ai pu faire 48 mini muffins. Je vous montre la texture. Ils ne sont pas du tout secs. Rien à dire, ils sont super bons. Ces mini muffins sont parfaits pour l'apéritif. Idéal aussi pour un apéro dînatoire. Vous pouvez en congeler une partie si vous ne voulez pas les consommer en une seule fois. Il suffira de les sortir 2-3 heures avant de les consommer. Vous pouvez même les passer au four quelques minutes. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Et avec les beaux jours qui arrivent, on va enfin pouvoir profiter des apéros en famille, entre amis. Je vous souhaite un bel été. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501